La parole est à la vice-présidente Christine Garnier. Bonjour à toutes et à tous. J'espère aussi que la belle unanimité tout à l'heure continuera sur ces beaux projets. Cette première délibération qui est importante, puisque le foncier est souvent un objet de spéculation. Beaucoup d'élus et d'habitants se plaignent du prix du foncier sur notre territoire. Et par cette délibération, nous travaillons pour certains fonciers à les garder en bien commun en restant propriété d'un organisme public. Cela aura pour effet de permettre à des ménages à revenus modestes d'accéder à la propriété à des prix réduits, des coûts qui correspondent à leurs revenus. Bien inférieurs donc, et inférieurs encore à l'accession sociale classique que nous connaissons actuellement. Cela permet de répondre aux attentes de ces ménages et également de libérer des appartements, des logements locatifs sociaux. Actuellement, on le sait, les opérations d'accession sociale à la propriété sont difficiles à équilibrer. Elle demande souvent des aides publiques conséquentes, c'est-à-dire un foncier vendu à prix décoté par les communes, par la collectivité, sachant qu'ensuite il y a un risque spéculatif à travers la revente de l'acheteur qui, certes, est sous les plafonds d'accession sociale, achète, mais peut revendre au bout de quelques années au prix du marché et donc bénéficier à lui seul de ces aides publiques qui ont été fournies au départ. Un nouveau dispositif est proposé et qui permet d'éviter cette plus-value, c'est le bail réel solidaire, BRS, donc proposé par un organisme de foncier solidaire. Cet organisme a été créé par la loi Allure et les nouveaux dispositifs nous permettent maintenant de mettre en œuvre ce bail réel solidaire. L'organisme de foncier solidaire, donc, qui est proposé à la création, reste propriétaire des terrains et consent au preneur un bail de longue durée pour la jouissance de ce foncier et la possibilité, donc, de construire ou de bénéficier d'un logement sur ce foncier. Donc, ça permet de dissocier la propriété du foncier de celle du bâti, ce qui a pour effet, déjà, de diminuer le prix du logement puisque le prix du logement est hors prix du foncier et de maintenir, donc, une accession sociale de façon pérenne. Donc, l'OFS, lui, va être propriétaire du foncier, va signer un bail, alors, soit directement, soit avec un opérateur qui, lui, va construire aux réhabilités de logement. Cet opérateur va ensuite revendre les logements et aussi le droit du foncier et transmettre, donc, un petit bail pour chaque logement. Il pourra aussi, cette OFS, signer le bail directement avec le ménage. Le ménage, donc, va acheter son logement, uniquement le logement, et, par ailleurs, avoir un bail et acquitter, chaque mois, une petite redevance foncière, une espèce de location du foncier. Ce système permet, donc, de contrôler que l'acquéreur est sous les conditions de l'accession sociale, au premier HM, ensuite à la revente, c'est-à-dire que, quand l'acquéreur revend, il ne peut revendre qu'à un ménage qui reste sous les plafonds d'accession sociale et à un prix qui reste maîtrisé, donc, qui est la valeur de base plus l'actualisation selon l'inflation. Donc, on prévient bien toute spéculation. Le modèle qui est proposé est modeste. Donc, il s'agit de commencer par réaliser 20 logements par an, les premières années, puis une cinquantaine, de manière à tester ce modèle, et uniquement dans les secteurs tendus, puisque c'est là où on a le plus besoin. Donc, les secteurs où les prix sont supérieurs actuellement à 3 250 euros du mètre carré, donc 200 000 euros pour un logement assez petit, 72 mètres carrés. Le prix maximum qui est proposé, le prix du logement, donc, serait de 2750 euros par mètre carré et avec une redevance foncière modeste, là aussi, de 1 euro par mètre carré par mois. Il est proposé, donc, que cet organisme soit créé et porté au départ à la fois par la métropole et par l'établissement public foncier local du Dauphiné, en créant un groupement d'intérêts publics, un GIP, qui réunisse tout d'abord la métropole et le PFL, qui sollicitera l'agrément pour lancer cette OFS et avec la perspective d'un élargissement ensuite, soit au territoire voisin, bien entendu, soit aux bailleurs sociaux. Et à noter que ce principe est particulièrement intéressant dans le cas de vente de logements locatifs sociaux, comme il est en train de le faire l'OPAQ, puisqu'il permet de vendre uniquement le logement, de garder la maîtrise du foncier par le bailleur social ou par l'organisme foncier et donc éviter, là aussi, une plus-value, permettre de continuer à maîtriser la vie de la copropriété ensuite. Voilà pour cette présentation et donc proposer de créer ce groupement sous forme de groupement d'intérêts publics, organisation qui a été choisie comme la plus adaptée parmi d'autres possibilités, donc à la base, entre la métropole et le PFL, et d'approuver le projet de convention constitutive, sachant qu'ensuite, les détails seront réglés dans le cadre d'un règlement intérieur. Merci beaucoup.